Salut, bienvenue sur Mat en Tête, une vidéo en forme de révision où on reparle de fractions. Je vous ai remis les règles sous les yeux, priorité opératoire, addition et soustraction, le même dénominateur, multiplication, on multiplie les hauts avec le haut, le bas avec le bas en essayant de réduire le plus tôt possible les divisions, on multiplie par l'inverse. Allez, on met sur pause, on s'entraîne sur ces règles et on en reparle après le générique. Un exercice qui lorgne un peu vers le collège, donc c'est parti, première expression, grand A égal 8 sur 5, moins 5 tiers divisé par 20 sur 21, on commence priorité opératoire par la division et divisé par 20 21e, c'est pareil que multiplié par 21 20e. Multiplier deux fractions entre elles, ça revient à faire 5 fois 21 au numérateur et 3 fois 20 au dénominateur, mais on essaie de décomposer. Alors 5, c'est simplement 5, par contre 20 c'est 5 fois 4, et 21 c'est 3 fois 7, du coup on va pouvoir rayer un 5 et un 3, vu qu'on n'a que des multiplications. On n'oublie évidemment pas le premier terme, 8 sur 5, et on obtient 8 sur 5 moins 7 quarts, c'est ce qui reste. Et on finit par une soustraction, on met tout le même dénominateur, les 20e ça se pose là, donc on fait x4 x4 sur la première et x5 x5 sur la deuxième, d'où 32 sur 20 moins 35 sur 20. N'hésitez vraiment pas à mettre sur pause, il faut maîtriser ces calculs basiques d'algèbre. Et on obtient donc moins 3 sur 20, irréductible. Deuxième expression, B c'est 2 plus 2 tiers, le tout divisé par 4 cinquièmes moins 2 tiers. On commence priorité aux parenthèses, 2 plus 2 tiers, 2 c'est 2 unième, donc addition de fraction, on met tout en tiers, on fait exactement la même chose sur le deuxième paquet, mais on met tout en quinzième cette fois-ci. Addition et soustraction, c'est la même opération finalement. On se retrouve avec 6 tiers plus 2 tiers dans la première parenthèse, et 12 quinzièmes moins 10 quinzièmes dans la deuxième, ce qui revient à 8 tiers divisé par 2 quinzièmes. Et encore une fois, divisé par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc 8 tiers multiplié par 15 demi. On essaie de simplifier, on ne fait pas 8 fois 15. 8 c'est 4 fois 2, on retrouve un 2 en bas. 15 c'est 3 fois 5, on retrouve le 3 en bas. Magnifique, il ne reste plus que 4 fois 5 en haut, ça fait 20. Quand il ne reste rien, il y a toujours un 1, invisible, transparent, 21e, c'est-à-dire 20. On va pouvoir passer à des questions sur les ensembles de nombres. A quels ensembles font partie ces deux fractions ? A c'est moins 3 vingtièmes. Alors, à la calculatrice, ou deux têtes, moins 3 divisé par 2, ça fait moins 1,5, et en divise par 10, ça fait moins 0,15. Moins 0,15, c'est donc un nombre décimal. L'ensemble des décimaux qu'on écrit avec un dé gothique. Au passage, moins 0,15, c'est moins 15 sur 10 puissance 2, moins 15 sur 100. Donc on retrouve bien la fameuse écriture des nombres décimaux A divisé par 10 puissance n, avec A antirelatif et puis n entier naturel. B, ben 20, 20, c'est un nombre naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les fractions vous aura un peu éclairci les idées, si ce n'était pas déjà très clair. En tout cas, il faut que ça le devienne. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501